On va donc commencer avec vous, M. Minguin, bourgmestre de Beaulieu-Saint-Lambert. On voulait parler du rôle des bourgmestres pendant la crise. Quelle est l'attitude qu'on peut laisser aux bourgmestres ? Est-ce qu'ils sont juste les exécutants de ce qui a été décidé au niveau de la région bruxelloise ou du Conseil National de Sécurité ? Ou est-ce qu'ils peuvent prendre des initiatives ? On va commencer par vous poser cette question du début de la crise quand vous aviez voulu prendre un certain nombre de mesures qui avaient été décriées, et notamment imposer une quarantaine à ceux qui revenaient de l'étranger et interdire l'accès aux bâtiments communaux à ceux qui revenaient d'Italie, par exemple, à l'époque. Vous regrettez ou vous ne regrettez pas d'avoir fait cette proposition ? Non, pas du tout. Pas du tout parce que, d'abord, à cette époque-là, nous avions très peu d'instructions qui nous venaient des autorités supérieures, même pas du tout. Nous étions dans un grand vide politique et juridique, si je puis dire. Et puis, parce que, vous savez, la loi qu'on fait au bourgmestre, un pouvoir de police, qui est une obligation, ce n'est pas un pouvoir qui est laissé à son appréciation de manière discrétionnaire, c'est que si nous considérons que les conditions légales sont réunies pour devoir prendre une mesure de police, nous devons, et nous engageons d'ailleurs notre responsabilité, au cas où nous manquerions à cette obligation d'assumer le pouvoir de police. Nous engageons, et je dirais que les bourgmestres engagent bien plus leur responsabilité, parfois, que les ministres, sur le plan pénal et civil, lorsqu'ils font défaut aux obligations que la loi leur impose, notamment en termes d'exercice de pouvoir de police. Donc, je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai d'abord eu le soutien à l'époque de beaucoup de milieux de la profession de la santé, de médecins, et aujourd'hui, beaucoup reconnaissent que cette mesure, alors, je ne dis pas qu'à elle seule, elle aurait arrêté la propagation du virus, loin de là, elle aurait ralenti, elle aurait peut-être limité certains cas de contamination. Si elle avait été généralisée au niveau du pays, c'était encore mieux, mais je l'ai fait dans le cadre de ce qui était mes obligations. Alors, je rappelle quand même qu'à l'époque, si je l'ai fait, c'est parce que, notamment, j'ai constaté que sur le territoire de ma commune, une école européenne interdisait le retour des élèves venant des zones à risque, d'Italie particulièrement, et que, très logiquement, les parents des enfants communaux me disaient « Mais ce qui vaut pour l'école européenne, pourquoi est-ce que ça ne vaut pas pour une école communale ? Qu'est-ce qui fait que les enfants des écoles européennes seraient mieux protégés que les élèves des écoles communales ? » Et réfléchissant, évidemment, à cette discrimination ou à cette différence de traitement, je me suis dit « En effet, je dois prendre une mesure équivalente et en vertu des pouvoirs de police. » Mon arrêté de police n'a d'ailleurs jamais été attaqué par qui que ce soit devant les juridictions, et il a été fort bien appliqué. – Oui, mais est-ce que vous comprenez la difficulté, Olivier Minguin, qu'on ait une règle pour les enfants de voler Saint-Lambert et pas la même règle pour les enfants de voler Saint-Pierre ? C'est un peu compliqué, quand même. – Alors, bien entendu qu'il est souhaitable d'harmoniser, mais ça ne justifie pas pour autant que si le pouvoir supérieur ne prend pas les bonnes mesures à temps, le pouvoir subordonné doit s'en abstenir. Ce n'est pas ça que dit la loi. En somme, oui, bien entendu, qu'il y a une forme de hiérarchie, je dis bien relative d'ailleurs, parce que les mesures peuvent être complémentaires. Mais quand il y a une absence de responsabilité à assumer un certain niveau de pouvoir, ceux qui doivent les assumer, notamment les bourgmestres, ne peuvent pas pour autant s'en abstenir. – Oui, on apprend aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur, Peter Decreme, a envoyé un certain nombre de courriers, un certain nombre de bourgmestres, parce que justement, ils étaient parfois allés trop loin dans les mesures en imposant, par exemple, le port du masque sur le territoire de leur commune ou dans certains commerces, ou en prenant des dispositions d'interdiction de rassemblement, par exemple. Est-ce qu'il a raison, le ministre de l'Intérieur, d'intervenir ? Est-ce qu'à vous, par exemple, il a envoyé un courrier ? – À ce jour, je n'ai rien reçu, ça m'arrivera peut-être. Il semble que ce soit par l'intermédiaire des gouverneurs. À Bruxelles, il n'y a plus de gouverneurs, c'est ce qu'on appelle la re-fonctionnaire de la région bruxelloise. Je verrai ce que dit ce texte, mais je ne compte pas, à ce stade, certainement retirer l'arrêté de police que j'ai pris, comme mes autres collègues à Bruxelles, que sont Vincent De Wolf, Aleterbeck, et Benoît-Sorrex, à Oulé-Saint-Pierre. C'est une évaluation que nous avons faite ensemble, puisque nous sommes dans la même zone de police. Alors là aussi, je dis que les Bourgmets sont en droit de compléter ce qu'impose le ministre de l'Intérieur, et nous l'avons fait en nous prenant appui sur l'arrêté ministériel du ministre de l'Intérieur, et plus particulièrement sur les conditions de réouverture des commerces et des voiries commerciales. Parce que le ministre de l'Intérieur, il nous a envoyé une lettre circulaire à la dernière minute, la veille du week-end, au cours duquel on devrait prendre les mesures, pour mettre en place la réouverture des commerces, et c'était une lettre invraisemblable, dont les effets pratiques étaient ingérables. Je lui ai d'ailleurs écrit, le week-end, moi je réagis tout de suite, je lui ai écrit, monsieur le ministre, eh bien vous me demandez de mettre en place des contrôles aux entrées de toutes les voiries commerciales où je dois estimer qu'il y aura un trop grand nombre de personnes susceptibles de ne pas respecter la règle de la distance physique d'1,5 mètre, il me faut 100 policiers pour imposer cette mesure. Je n'ai pas cet effectif dans ma zone de police, je lui avais demandé au chef de corps, il m'a dit, je n'ai pas cet effectif à vous donner, monsieur Bourgmès. J'ai dit au ministre de l'Intérieur, avez-vous 100 policiers à me donner pour faire respecter la mesure que vous préconisez ? Si vous n'en êtes pas vous-même capable, comme autorité supérieure, ne demandez pas à un Bourgmès d'assumer ce que vous n'êtes pas capable d'assumer. Et donc j'ai compensé les lacunes et les insuffisances des recommandations du ministre de l'Intérieur en prenant une mesure qui d'ailleurs est suggérée par son arrêté ministériale, puisqu'il est dit qu'il est vivement recommandé de faire porter le masque. Et j'ai dit, la mesure équivalente, mais plus pratique et plus aisément contrôlable, c'est le port du masque en certaines circonstances, en certains niveaux. Comment ça se passe, le port du masque ? On sait que c'est sur l'ensemble de la zone de police Montgomery, donc pour également voler Saint-Pierre et pour Eterbeck, que c'est bien appliqué, bien respecté. Ça veut dire que les policiers peuvent éventuellement soit verbaliser, soit refuser l'accès de la zone commerciale, quelqu'un qui n'a pas le masque ? Pour le moment, nous nous sommes mis d'accord pour une période transitoire, qui est une période de prévention et de recommandation, parce que nous souhaitons convaincre et persuader bien plus que réprimer. L'objectif n'est pas d'imposer une amende administrative, aux contrevenants, c'est plutôt de faire adhérer les citoyens à cette mesure. L'adhésion est très forte. Je constate que dans les commerces à Olué, mais je crois que dans les deux autres communes, il y en est le même, le port du masque ou de tout autre tissu d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement le masque, est admis par un très grand nombre de citoyens. Je dirais même volontiers que maintenant, quasiment à 90% les citoyens le portent sans difficulté. Il y a toujours évidemment quelques personnes récalcitrantes pour des motifs divers, mais ça n'empêche que pour le moment, on fait un travail de persuasion. À partir du 1er juin, les policiers pourront infliger des sanctions administratives et nous verrons à ce moment-là ce qu'il en est, mais je crois que ce sera tout à fait marginal comme une situation. Je voudrais parler de la coordination au niveau bruxellois. On sait qu'après chaque Conseil national de sécurité, le ministre président Rudi Vervoort a pris l'habitude de réunir les bourgmesses, les chefs de corps, de manière à faire un peu une réunion intra-bruxelloise sur ce qui allait être demandé dans la phase suivante. Est-ce que ça a bien marché cette coordination ? Oui, fort bien. Il faut bien parce que le Conseil régional de sécurité nous permet d'échanger nos pratiques et nos expériences et aussi parfois le fait que nous sommes tous les bourgmestres confrontés à devoir gérer l'urgence. Il faut bien se dire qu'à un moment donné, les bourgmestres sont l'entonnois, comme les communes, de toutes les instructions, recommandations, demandes qui nous viennent de différentes autorités supérieures. Parce qu'il y a certes ce que demande le ministre de l'Intérieur, il y a la santé publique, il y a les gouvernements régionales ou communautaires, notamment pour le retour des enfants aux écoles. Vous n'imaginez pas le nombre d'heures que nous consacrons dans nos communes à lire d'abord toutes ces instructions. Moi, ça me prend deux à trois heures par jour au minimum, mais vraiment au minimum. Et puis, à faire en sorte que les services mettent en place parce que l'organisation matérielle, pratique, logistique, ce sont les communes qui les assument. Et soyons très clairs, je le dis aux autorités supérieures, nous sommes de bons soldats, si je puis dire. Mais il ne faut pas non plus tirer sur la queue de la vache sans fin parce que nous ne sommes pas en mesure de tout assumer de manière indéfinie. Et j'ai parfois le sentiment que certains conçoivent des recommandations sans vivre sur le terrain ce que nous devons assumer. Nous le faisons volontiers, nous le faisons avec la seule préoccupation qui est celle de protéger nos populations, car nous sommes bien conscients des problèmes rencontrés au quotidien par un certain nombre de citoyens, mais nous le faisons aussi avec nos capacités et humaines et logistiques. Et là, je dois dire que parfois, je voudrais que les autorités supérieures viennent voir ce que ça signifie concrètement, la préparation, par exemple, d'une reprise des activités scolaires. Je crois que dans toutes les communes, et ce n'est pas un problème de sensibilité politique, c'est que nous avons tous le sens des responsabilités et la conscience des responsabilités qui nous incombrent. Mais parfois, nous nous disons, attendez, pas la dernière minute, pas la veille du week-end pour le lundi qu'on nous demande de mettre en œuvre, même si nous mobilisons nos services le week-end, nous faisons travailler nos équipes le week-end. Vous savez, moi, petite anecdote, quand j'ai écrit au ministre de l'Intérieur le week-end, je n'ai non seulement pas eu de réponse, mais je me suis rendu compte en faisant porter le pli qu'il n'y avait même pas une permanence à son cabinet de ministre. Vous zonez au cabinet du ministre de l'Intérieur, un dimanche, nous sommes en pleine crise sanitaire, vous n'avez pas de réponse, porte fermée. Alors, tandis que nous, dans nos communes, nous assurons la permanence, je dirais, presque 24 heures sur 24, si nécessaire. C'est une petite anecdote, mais c'est pour vous dire quand même quel est le poids des missions qui incombent aux communes et aux bourgmestres en particulier. Voilà, et ça ne va pas vous réconcilier avec le niveau fédéral, avec Peter Decreme en particulier.